Une enquête maintenant, une enquête que vous dévoile RMC. Chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une carte de crédit, la faute aux bouteilles d'eau. Garance Muñoz, l'association Agir pour l'environnement, révèle que 78% de ces bouteilles contiennent de micro-particules de plastique. Sur 9 bouteilles d'eau testées, 7 sont contaminées au micro-plastique. Or, ceci ne se dégrade pas une fois dans notre organisme. Bien au contraire, explique Nathalie Gontard de l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Notre corps n'est pas équipé pour s'en débarrasser. Les enzymes ne vont absolument pas attaquer ce plastique qui va perdurer jusqu'à notre mort. Et ensuite, créer des déséquilibres, des destructions cellulaires, des cancers. Même si ces dangers sont encore difficiles à chiffrer, le principe de précaution devrait être respecté, alerte Stéphane Kerkhoff, directeur d'Agir pour l'environnement. On assiste à des industriels qui continuent à mettre sur le marché massivement, sans jamais s'intéresser aux effets potentiels de la migration des micro-plastiques. En France, ce sont presque 9 milliards de litres d'eau en bouteille qui sont vendus chaque année. Un scandale sanitaire, d'après lui. On demande à ce que les publics sensibles, femmes enceintes, bébés, enfants, ne soient plus exposés à de l'eau embouteillée en plastique. On a vu que d'ailleurs, dans notre analyse, c'est une bouteille destinée aux enfants qui est concentrée le plus de micro-particules. Et une interdiction générale des bouteilles plastiques et des plastiques à usage unique d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027. Les buveurs d'eau en bouteille concentrent 22 fois plus de micro-particules que les buveurs d'eau au robinet. Avec précision.